Qu'est-ce que vous proposez de modifier la loi ? Il propose beaucoup de modifier dans la loi. Il propose beaucoup de modifier dans les lois. Il propose de modifier essentiellement dans ce qui relève de la compétence de l'État, c'est-à-dire dans l'ordre juridictionnel. Dans la première mesure, c'est prise compte tenu des spécificités de la Nouvelle-Calédonie, des spécificités géographiques. Elle est d'ordre juridictionnel, elle est d'ordre de l'organisation des juridictions, puisque pour le moment, dans le droit français, le juge correctionnel doit être à trois. La juridiction correctionnelle doit être composée de trois magistrats, ce qui pose des problèmes en Nouvelle-Calédonie compte tenu de la géographie, bien qu'il y ait des sections détachées des tribunes aux premières instances, mais il est difficile de réunir les trois magistrats pour prononcer les peines. Donc on demande une extension d'une disposition qui existe déjà en métropole, à savoir qu'on pourrait intégrer les sanctions relatives aux violences faites aux femmes dans la possibilité d'avoir un juge unique, ce qui permettrait d'avoir un jugement plus rapide. Ça c'est le premier point. Deuxième point, un point plus délicat, qui est la coexistence de deux droits en Nouvelle-Calédonie, le droit civil et le droit coutumier. Dans le procès pénal, vous avez la possibilité d'indemniser la victime, bien évidemment. Sauf que, pour les personnes de statut civil coutumier, l'indemnisation était renvoyée à la juridiction coutumière, ce qui veut dire qu'il y avait dissociation entre la peine prononcée et l'indemnisation de la victime. Sauf que, quand on renvoie à l'ordre coutumier, en termes de délai, en termes de conditions d'indemnisation, on avait des délais effroyables, et donc une pénalisation supplémentaire de la victime, je dirais. Ce qui a été fait dans un premier temps, dans la modification de la loi française, c'est de permettre, si les deux victimes et auteurs sont d'accord, que la juridiction pénale prononce également l'indemnisation. Mais sauf qu'on en est quand même à une obligation d'accord entre la victime et l'auteur. Ce qui est souhaité dans le cadre de la commission, c'est qu'il y ait automatiquement l'indemnisation civile prononcée par la juridiction pénale. Ça, c'est le deuxième point de la législation. Le troisième point qu'on demande, là, c'est la nécessité de faire preuve d'imagination, je dirais, parce que c'est le problème de l'éloignement du conjoint violent, dans des conditions géographiques, d'éloignement, d'isolement, de situations sur terre coutumières. Et donc, on a trouvé, nous, au niveau de la commission, pas un exemple, mais une possibilité qui existe chez nos voisins du Vanuatu, qui ont la possibilité de prendre provisoirement, sans porte atteinte aux droits des personnes, mais de prendre provisoirement, ce qui pourrait être pour nous réalisé par un officier de police judiciaire, une mesure d'expulsion immédiate, qui après serait régularisée par la justice ou pas, qui permettrait l'éloignement du conjoint violent dans des délais rapides. Ça, c'est la troisième mesure. La quatrième mesure, c'est une mesure de morale publique, puisque malheureusement, nous avons des élus qui ont été condamnés pour violence à l'égard des conjoints. Nous souhaiterions que la loi française permette l'impossibilité d'accéder à des fonctions publiques pour les auteurs de violences à l'égard des femmes. Voilà, ça fait déjà un ensemble de mesures qui sont compliquées, mais ce sont des mesures judiciaires, donc ce sont des mesures qui nécessitent des modifications, soit des lois organiques, soit des lois. Donc on sait que nous sommes ambitieux dans ces propositions-là, mais en même temps, il faut les faire, parce qu'elles correspondent à une réalité en Nouvelle-Calédonie, à laquelle on a du mal à trouver les solutions adaptées à la situation des femmes victimes de violences. Merci. 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 Merci.